Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur le solide server hands-on. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment ordre RPC zones sur le solide server en utilisant la solution dns. Pour cette démo, nous utilisons le solide server running release 8.1 et nous avons déjà configuré un serveur dns recursive. Nous avons une architecture smart avec un serveur dns master. Dans la architecture smart, nous avons déjà une zone RPC qui s'appelle Blocklist et nous avons une entrée qui bloquera le domaine youtube.com. Nous移ons à la machine virtuelle afin de vérifier si le rôle est bien appliqué. Nous allons utiliser le tool digg qui permet de faire des queries dns de la commande et de observer le résultat. Je l'appelle digg youtube.com. Nous avons obtenu une statue de nxdomaine, une query, n'a pas réponse et deux champs additionnels. La section additionnelle nous dit que le domaine youtube.com est inclus dans la blocklist RPC zone. En utilisant un web browser, nous confirmons que youtube.com n'est pas accessible pour les utilisateurs. Nous移ons à l'application solide.com. Et nous allons créer une nouvelle zone RPC zone. Nous cliquons sur le bouton add. Nous sélectionnons le type master zone type. Nous cliquons sur Next. Nous configurons le nom. Ici, Hello List. Et nous sélectionnons la rule overriding pass-through. Ce sera la configuration principale pour chaque entrée dans cette zone. Et nous permettrons une récursion dns pour chaque record dans cette liste. Nous cliquons sur Next. Et maintenant, sur l'ordre de zone RPC zone, nous mettons l'holo list avant la liste. Donc les entrées et la politique définitive dans la liste de l'holo list seront appliquées avant la liste. Nous cliquons sur OK. Et nous vérifions que notre zone a été créée dans notre Smart. Et nous confirmons que l'ordre que nous avons définitive est appliquée. Maintenant, nous allons ajouter une entrée dans l'holo liste. Nous cliquons sur Add. Nous allons filtrer un domaine, qui sera Youtube.com. Et nous voulons appliquer la politique pass-through, sachant que la rule default de cette zone sera appliquée avant celle-ci. Nous cliquons sur OK. Et nous vérifions que les règles ont été créées. Nous pouvons aller au menu, qui display toutes les règles dans notre Smart. Et nous verrons que nous avons deux entrées pour Youtube.com. Une dans l'holo liste, et l'autre dans la liste bloc. Nous allons retourner à la machine virtuelle. Et encore, enregistrer notre commande de DIG. Nous verrons maintenant que le résultat est différent. Nous avons obtenu une statuie sans erreur, avec une enquête et une réponse. Dans l'écran de réponse, nous observons que la record de Youtube.com a une adresse IP. Dans l'écran web, nous allons filtrer la page. Et cette fois, nous avons accès à l'écran de Youtube.com. Donc, dans cette vidéo, nous avons vu comment prioriser les zones RPC afin d'envoyer ou d'envoyer les noms spécifiques domaines. Merci d'avoir regardé et à vous voir dans la prochaine vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !